C'est un autre élément qui permet de tester, ils envoient de l'électricité sur le téléphone, de voir s'il résiste à l'électricité. Ce sont des tests qui sont faits dans cette machine, où ils envoient de l'air humide et salé, et donc ça permet de voir si ça résiste et si ça rouille ou pas. Là je vois encore une autre machine, pour valider que quand on transporte les colis à l'extérieur, il n'y a pas de problème avec les téléphones qui sont empaquetés à l'intérieur. Il y a deux machines qui testent au niveau de la chaleur. Donc ils le montent à 60 et ils descendent les téléphones à moins 40. Et ça doit résister à ces températures extrêmes. On a passé deux heures, il y a deux heures, il y a un peu de temps. On a passé les téléphones, on va à l'intérieur. Et là, ils regardent le trottement des pièces. Donc là ils ont des tests de longévité. Donc ils laissent tourner les smartphones 24 heures sur 24 pendant des semaines. Et ils regardent donc s'il n'y a pas de problème avec les CPU, avec les écrans. Donc là, ce sont des tests de longévité des écrans. Donc pendant 5000 fois, ils vont faire le même geste et ils vont regarder si l'écran résiste 100 000 fois. Ouais. Ça ce sont des tests de torsion de pression. On a une autre machine qui permet de tester ce qu'il y a une autre. Le logo résiste à l'usure, donc là on a un papier abrasif qui passe sur le logo et ça ne doit pas s'effacer. Donc là on a une autre machine qui teste la qualité des câbles USB. C'est pour ça peut-être que les accessoires THL originaux sont plus chers, mais ils sont de meilleure qualité. Donc là c'est une machine qui envoie de la poussière, et donc les téléphones doivent résister au niveau des ouvertures USB, des ouvertures au niveau du casque. Ils doivent toujours fonctionner même s'il y a énormément de poussière à l'intérieur. Donc là on a la chaîne de production du T5, qui est un des tout nouveaux modèles de THL. On est tout au début de la chaîne. Et donc ça commence par la carte mère, et petit à petit il pose tous les composants un à un. C'est un aspirateur pour la soudure. Donc c'est aussi pour les salariés, pour pas qu'ils respirent la poussière des soudures. Donc ils ont les bracelets anti-statiques. Donc là on commence à... Là ils passent d'abord, ils aspirent d'abord avec de l'air. Ils Damas nous rendent un pour-raBaligneur... Oui, ils ont l'air d'abord. Alors ils ont des possibilités... Ils ont des matériaux, mais ils sont en un seul type de sates. Ils ont des matériaux à l'air. Et on vient du train de sates. Oui, pour l'air d'abord, ils sont en train, mais ils ont des matériaux à l'air. Mais ils sont en train, ils ont des matériaux à l'air. Et on a donc un petit peu d'abord. C'est la première étape de l'inspection. Il y a déjà l'inspection. Il faut l'inspection 4 fois. C'est la première étape. C'est la première étape. C'est la première étape. C'est la deuxième étape. C'est la deuxième étape. Là, c'est l'inspection au niveau des voltages, quand ils allument, quand ils éteignent le smartphone, pour voir s'il n'y a pas un problème de subtension, parce que comme il y a des soudures qui sont faites, et comme ça, ça permet à l'inspection, au téléphone de bien fonctionner et à la batterie aussi de ne pas se casser rapidement. Ici, ils testent différents sensors. J'ai vu qu'ils ont testé les sensors de calibration. Ils ont testé le wifi. Ils testent aussi le GPS, parce qu'il y a une antenne GPS ici au plafond. Encore d'autres fonctionnalités. J'ai vu que tout à l'heure, elle testé le micro. On dirait qu'elle teste les appels. On dirait qu'elle teste la qualité de l'écran pour voir s'il n'y a pas un problème sur l'écran. C'est un appareil qui teste les séquences en GSM et en 3G. Il me dit que le T100 a le 1900 MHz. Donc il fonctionnera très très bien en France. Donc là, c'est encore un nouveau niveau d'inspection. Toutes les fonctions vont être retestées. Donc là, ils retestent une nouvelle fois exactement les mêmes fonctions pour voir s'il n'y a pas de problème. On l'a vu tout à l'heure tester les écrans, mais ils recommencent une nouvelle fois. Je dirais que tous ces niveaux de tests font aussi que les THL sont plus chers que certaines autres marques qui ne prêtent pas attention à ça et qui laissent parfois passer des téléphones qui ont des problèmes. On est dans une seconde pièce. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais ils peuvent produire entre 8000 et 10 000 téléphones par jour. Et ils ont, je crois, 6 à 8 chaînes. Donc il y aurait des tests de batterie à ce niveau-là. Avant, ils utilisaient la colle 3M. Et maintenant, ils utilisent un process que Apple utilise sur l'iPhone. Donc c'est une sorte de machine avec une colle spéciale qui est apparemment plus efficace que les colles traditionnelles 3M. Donc après avoir collé toutes les pièces, on arrive déjà à ce niveau de fabrication. Et donc là, ils ont une seconde machine comme ça, qui colle d'autres parties du téléphone. Donc apparemment, ça passe dans ces sortes de presse pendant un certain temps pour solidariser l'écran avec la carte mail. Donc c'est fermé, mais ça c'est la partie ingénieure. Encore une nouvelle ligne de production. Donc c'est la troisième pièce de production. Ici, c'est une partie d'inspection qualité. Ils vont donc inspecter encore une nouvelle fois toutes les fonctionnalités du téléphone. Là, on voit au niveau des micros. Il fait apparemment du bruit. Regarde le niveau des micros. Là, on le met 200 en jaune. Donc chaque testeur a un stimp. Et on voit ici qu'il y a un numéro. Ici, donc le L2, le T2. Et si jamais il y a des clients qui se plaignent par rapport à certains modèles, ils vont pouvoir voir quel est l'employé qui a testé cette série de téléphones. Et pourquoi est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes ? Chaque testeur a son numéro, son son. Et donc ils peuvent vraiment retracer s'il y a un problème. D'où vient le problème ? Alors pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont en rose ? Et pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont en bleu ? Tous ceux qui sont en rose, qu'on a vu même dans le début de la vidéo, sont des gens qui testent la qualité. Et il y a à peu près 30% des employés qui sont consacrés au test. On revoit. Ils retestent encore, on dirait, la charge, le GPS. Ils voient encore les tests d'écran. Donc là c'est déjà la troisième fois qu'on voit des gens tester les écrans. Donc elle aussi son stamp avec encore un autre numéro. Donc normalement, si vous achetez un THL, il ne devrait pas y avoir de problème de qualité parce qu'ils ont été testés tellement de fois. C'est quand même assez impressionnant en termes de l'étiquette. Maintenant, vous ferez attention quand vous achèterez votre THL qu'à chaque fois qu'il y a un petit numéro sur l'étiquette, c'est le numéro d'une série du testeur. Donc là, des tests plutôt, on dirait, visuels, des nettoyages des écrans. C'est tout cas. A la première année, vous pouvez le repdas de l'étiquette et vous allez le mettre. Vous pouvez le repas du modemier de l'étiquette. d'un tatoub, vous n'avez pas vraiment exprimé ? C'est tout cas. Vous pouvez le repas, vous avez rejeté d'un tatoub, vous avez réussi à mettre cette machine. Vous pouvez le repas pour d'un tatoub. À la fin de la chaîne de production, il y a une étiquette qui résume les différentes étapes. Chaque lettre, chaque chiffre représente un processus de qualité, un numéro de référence d'un travailleur, d'un employé et un passage en chaîne de cadeaux. S'il y a quelque chose qui ne va pas avec un téléphone, ils peuvent vraiment retracer, c'est un peu le label rouge chez THL, un numéro qui permet vraiment de retracer toute l'histoire de production du smartphone. Là, on a l'impression qu'on est quasiment à une des dernières étapes. Donc là, c'est la cinquième fois qu'il y a un test qualité qui est fait. Là, vraiment, ils insistent, j'ai l'impression, même plus que Zoppo sur la qualité. On arrive à la fin de la ligne de production, avec des centaines de téléphones. Numéros qu'on vous a montré tout à l'heure, on le voit ici, sur la boîte finie du THL. Donc là, c'est le T3, dans un caisson anti-poussière. Ils sont en train de nettoyer les écrans. La chambre de nettoyage d'écran qu'on voit au bout, là-bas, elle va être remplacée dans une semaine avec une chambre de production beaucoup plus perfectionnée. Là, c'était l'ancien modèle. Ils n'ont pas voulu trop me la montrer, mais ils vont avoir une nouvelle la semaine prochaine. Donc, en rose, qualité, en bleu, production. On ne m'a pas montré tout à l'heure. Donc, c'est cette nouvelle pièce qui va permettre aussi d'améliorer encore la protection contre la poussière. Donc, c'est cette nouvelle pièce qui va permettre de nevez pas deoudre. Mais ça, c'est la première pièce qui va permettre de faire une nouvelle pièce d'âne. Mais cette nouvelle pièce, c'est la deuxième pièce. C'est la première pièce qui va permettre d'être déjeuner sur ces deux ans. J'ai une bonne pièce d'aventure. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501